Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux limites de certaines fonctions trigonométriques en des valeurs données. Pour commencer, on pourrait essayer de calculer la limite quand x tend vers pi de sinx, par exemple. La fonction sinx est une fonction qui est définie pour tous les nombres réels, c'est-à-dire que tu peux remplacer x ici par n'importe quel nombre réel, et tu pourras calculer le sinus de ce nombre réel. Ça, c'est une première chose, mais en plus, la fonction sinx est continue sur son ensemble de définition, donc elle est continue sur l'ensemble des nombres réels. Et ça, ça suffit pour dire que finalement, la limite quand x tend vers pi de sinx, c'est l'image de pi par la fonction sinx, donc c'est sinpi. Voilà. Alors, on peut tirer le même genre de conclusion avec la fonction cosinus. Donc, on va calculer la limite de la fonction cosinus pour une certaine valeur de l'angle x. Alors, je vais prendre un angle hasard, disons pi sur 4. Voilà, une autre valeur. Donc, cosinus x est une fonction définie pour tous les nombres réels, et continue sur son ensemble de définition. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que la limite quand x tend vers pi sur 4 de cosinus x, eh bien, c'est cosinus pi sur 4. Alors, je n'ai pas fini les calculs tout à l'heure. Sinus pi, je pense que tu sais que ça fait 0. Et cosinus pi sur 4, eh bien, ça, c'est une valeur utile à connaître. Vraiment, cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Voilà, l'angle de pi sur 4, c'est 45 degrés. C'est vraiment une valeur dont il faut connaître le cosinus et le sinus. Voilà, donc ça, c'était assez simple. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est donner une généralisation de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que pour la fonction sinus, ce qu'on peut dire, c'est que la limite quand x tend vers un certain nombre réel A, de sinus x, eh bien, ça va être, alors sinus x, je vais mettre des parenthèses comme tout à l'heure, ça sera sinus de A. Ça, c'est parce que, je répète, la fonction sinus est définie pour tous les nombres réels et continue sur son ensemble de définitions. Donc, si tu veux calculer la limite en n'importe quelle valeur, donc quand x tend vers n'importe quel nombre A ici, n'importe quel nombre réel, de sinus x, eh bien, ça sera l'image de ce nombre A par la fonction sinus, donc sinus A. On a exactement le même genre de résultat avec la fonction cosinus. Donc, la limite quand x tend vers n'importe quel nombre réel A de cosinus x, eh bien, c'est le cosinus de A. Et ça, c'est vrai pour les mêmes raisons. La fonction cosinus est définie sur l'ensemble des nombres réels et elle est continue sur son ensemble de définitions. Alors, il y a d'autres fonctions trigonométriques, notamment une que tu connais déjà, qui est la tangente. Et pour le cas de cette fonction-là, eh bien, ça va être un peu différent. Alors, on va le faire maintenant. On va calculer, par exemple, la limite quand x tend vers pi de la fonction tangente, donc de tangente de x. Alors, la fonction tangente, déjà, il y a une grosse différence avec sinus et cosinus, c'est que cette fonction-là n'est pas définie sur tout l'ensemble des nombres réels. Il y a des valeurs interdites. Et ça, c'est parce que, comme tu te souviens bien, la tangente de x, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, en fait, notre limite, c'est la limite quand x tend vers pi de sinus x sur cosinus x. Et donc, tu vois qu'ici, on pourrait avoir un problème dans les valeurs où cosinus x est égal à 0, parce que dans ce cas-là, on aurait une division par 0 qui peut poser des problèmes. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que la limite quand x tend vers pi de sinus x sur cosinus x, eh bien, c'est sinus pi sur cosinus pi. Et ça, ça marche, parce qu'effectivement, alors, sinus pi, ça fait 0. Et c'est donc 0 divisé par cosinus pi qui est égal à moins 1. Donc là, on n'a aucun problème à faire ce calcul. 0 divisé par moins 1, ça fait 0. Et tu vois qu'on calcule assez facilement la limite quand x tend vers pi de tangente de x. Mais bon, ça, c'était un cas assez simple. On peut regarder d'autres cas. Il peut y avoir d'autres valeurs qui sont plus problématiques. Par exemple, je vais te demander de calculer ça, la limite quand x tend vers pi sur 2 de tangente x. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve pour voir ça ensemble. Alors, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va repasser par la définition de la fonction tangente. Donc, on va écrire que c'est la limite quand x tend vers pi sur 2 de sinus x sur cosinus x. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, cosinus de pi sur 2, par contre, ça fait 0. Donc, tu vois que si tu devais écrire quelque chose, ici, en fait, tu devrais écrire 1 sur 0. Ça serait une division par 0, et c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. En fait, on ne peut pas calculer cette division, on ne peut pas diviser par 0, tu le sais depuis longtemps. Alors, une forme indéterminée, ça peut parfois se lever, mais dans ce cas-là, cette limite-là n'existe pas. Pour le voir, ça serait l'objet d'une autre vidéo, mais il faudrait calculer la limite quand x tend vers pi sur 2 moins de tangente de x. Et puis, regarder si elle coïncide avec la limite quand x tend vers pi sur 2 plus de tangente de x. Donc, en tout cas, cette limite-là n'existe pas. Et en fait, c'est parce que dans le cas des fonctions trigonométriques, soit la fonction est définie, soit elle n'a pas de limite. Et ici, la fonction tangente de x n'est pas définie en x égale pi sur 2. Donc, la limite quand x tend vers pi sur 2 n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose à retenir, parce qu'en général, quand tu vas étudier une fonction trigonométrique qui n'est pas définie sur l'ensemble des nombres réels, par exemple tangente ou cotangente ou séquente ou conséquente, eh bien, si tu veux calculer la limite en une valeur donnée a de cette fonction trigonométrique, eh bien, si le nombre a appartient au domaine de définition, donc si la fonction est définie en a, alors à ce moment-là, la limite quand x tend vers a de ta fonction, eh bien, ça sera juste l'image de a par ta fonction. Par contre, si tu cherches à calculer la limite quand x tend vers une valeur qui n'est pas dans le domaine de définition de la fonction, eh bien là, il y a de grandes chances que la limite en ce point-là n'existe pas. Donc ici, c'est ce qui s'est passé. On a calculé la limite en pi sur 2 qui n'est pas dans le domaine de définition de tangente de x. D'ailleurs, si tu traces la courbe représentative de tangente de x, tu verrais une asymptote verticale d'équation x égale pi sur 2. Allez, on va faire un autre exemple pour s'entraider un peu plus. Donc, disons qu'on va calculer la limite quand x tend vers pi de cotangente de x. Alors, cotangente de x, c'est cosinus x sur sinus x. C'est l'inverse de la fonction tangente. Donc, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Essaye de calculer cette limite tout seul, et puis on se retrouve. Donc, je te l'ai dit, la fonction cotangente, c'est l'inverse de la fonction tangente. Donc, ici, on devrait calculer la limite quand x tend vers pi de cosinus x sur sinus x. Et ça, si tu dois remplacer x par pi, tu vas avoir ici cosinus pi, ça fait moins 1, et sinus pi, ça fait 0. Donc, ici, tu obtiendrais moins 1 sur 0, ce qui n'est pas possible. Et ça, c'est parce que, effectivement, la fonction cotangente de x n'est pas définie pour x égale pi. Et donc, finalement, cette limite-là n'existe pas. Cette limite-là n'existe pas.